Fraude électorale Note de blog de Frédéric Lordon Datée du 19 avril 2022 Qu'on s'entende, il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu fraude dans l'élection. Il s'agit de dire que l'élection est une fraude. C'est bien compliqué cette histoire car, en politique, on peut difficilement faire l'impasse sur les institutions. Donc sur quelques formes de représentation. Donc sur quelques formes de désignation, d'élection. Or, qu'est-ce que la politique quand elle n'est pas simplement la politique gouvernementale ? La politique, c'est du collectif en situation. Et qu'est-ce que l'élection, en tout cas la nôtre ? L'élection, c'est l'émiettement des sujets politiques transformés en atomes par passage dans le bien nommé isoloir. Dans ces conditions, quand elle prétend être l'expression la plus achevée de la politique, l'élection n'en est que la défiguration. Rapportée à son objet qui est de faire vivre la politique, l'élection est une fraude. Par définition, là où il y a de l'élection, il n'y a plus de politique sinon mutilée. En tout cas, plus de politique qui ne soit institutionnelle, plus de politique vivante. Expérience de pensée, soit un événement. Il se passe quelque chose dans la rue, un mouvement grand, puissant, qui ouvre une crise profonde. On organise une élection pour en tirer le débouché politique. La chose meurt. C'est immanquable. Comme il y a des tues l'amour, il y a des tues la politique. Les scrutins. Où aller pour trouver de la politique vivante ? Partout, sauf dans un bureau de vote. Dans un cortège qui prend la rue, dans une entreprise débrayée, ennagée, dans un amphi d'université occupée, sur un rond-point de gilets jaunes. Mais surtout pas dans un isoloir où, pour ceux qui ne comprennent pas bien, on se retrouve isolé, individuel, coupé de tout collectif. Le collectif refoulé et son retour. Si la politique est avant toute chose du collectif en action, l'élection en est le refoulement. Mais comme on sait, régulièrement le refoulé fait retour. Le plus souvent sous des formes méconnaissables. Quand les électeurs disent régler leur comportement sur les sondages, quand ils font le choix du vote utile, ou quand ils reprochent à ceux qui ne veulent pas faire barrage de les laisser faire le sale boulot à leur place, c'est à chaque fois le collectif refoulé qui revient, par l'invocation de figures d'interaction ou de coordination qui s'ignorent. Tous ces arguments sont des solecismes au regard de ce qu'est vraiment la grammaire électorale. Car l'interaction n'a de sens que dans du collectif. Or, par construction, la grammaire de l'exercice électoral ne connaît que des individus séparés et les mutile de tout contact au moment le plus crucial, celui de la décision. Il est donc absurde de se référer à des coordinations collectives dans un exercice qui les interdit par construction. Absurde, mais inévitable. Car, pour être grammaticalement faux, ces arguments n'en disent pas moins quelque chose de vrai quant à la politique en son essence. Ils disent l'aspiration à du collectif qui, du fond de la séparation électorale instituée, continue de chercher ses voies, donc logiquement de tourner en rond et de se cogner la tête partout. Il suffit de voir dans quel état le premier tour nous a mis pour ne rien dire du second. Doit-on pour autant considérer que toute élection est vaine par principe, en tout cas du point de vue de la gauche ? Mais d'abord, qu'est-ce que la gauche ? Si l'on définit la gauche comme l'ensemble des forces qui contestent l'ordre social bourgeois, sauf miracle, la réponse est oui. Vaine l'élection. On comprend en effet assez logiquement que dans la démocratie organisée par l'ordre bourgeois, l'arrivée au pouvoir de force contestant l'ordre bourgeois soit comme un rêve. C'est pourquoi les annales, en tout cas européennes, comptent si peu d'expérience de gauche parvenue par les seules voies électorales. Car il est bien entendu que cette définition de la gauche interdit d'y compter ni Mitterrand, ni Jospin, ni Blair, ni Schroeder, ni même Tsipras. Hollande, rire enregistré. Pour la gauche, l'élection en démocratie bourgeoise est comme une fête foraine négative. À tous les coups, l'on perd. Alors on revisite l'histoire. Bloom, un miracle. Mais les miracles disent aussi une vérité générale. Une élection redevient intéressante si elle crée une situation. C'est-à-dire une occasion qu'il revient à des forces concrètes, collectives, de saisir pour en faire quelque chose, au-delà de l'élection même. Dans la situation Bloom, s'engouffre la grève générale. Et il se passe 1936. Dans la non-situation Mitterrand, rien. Et nous voyons par différence ce qui fait le miracle électoral. Le relais par des forces non-électorales, précisément. Mélenchon s'est tenté, mais averti de ce que la confrontation aux forces du capital était vouée à tourner à son, à notre désavantage, sans l'appui d'un mouvement bousculant. Le plus pernicieux, en tout cas, dans ce qu'il faut appeler la croyance électorale, tient au fait non seulement de ne pas apercevoir la mutilation politique en quoi consiste l'élection, mais de nous faire incorporer son habitus de la dépossession et de la passivité au point de considérer que l'action cesse après le second tour, alors qu'elle devrait y commencer. À cet égard, on reconnaît infailliblement les intellectuels les plus incapables de penser la politique à leur adhésion passionnée à la croyance électorale. Dans un deuxième tour face à Le Pen, ils demandent à Macron de parler pour faire un geste social fort, Piketty, ou même juste de donner des preuves de respect, MEDA, et ça leur suffira. Nous parlons tout de même du personnage qui a déjà à son actif le grand débat et la convention citoyenne pour le climat. Que le psychotique soit parfaitement à son affaire s'il s'agit de donner des mots sans aucun contenu de réalité ni aucune valeur d'engagement, qu'il n'ait fait que ça pendant les cinq années passées, qu'il en donnera autant qu'on voudra pour les cinq années à venir, c'est ce que les croyants de la démocratie électorale, littéralement en train de se rouler à ses pieds pour qu'ils leur racontent des histoires, s'acharneront à ne pas voir. Le propre de la croyance, c'est qu'elles neutralisent tout effet d'apprentissage. Au grand bonheur du cynisme politique, on peut leur refaire le coup tous les cinq ans, ils n'ont pas avancé d'un iota. Les prolo-abstentionnistes ont, semble-t-il, mieux compris que ces universitaires ce que vaut la véroterie des mots en pantomime électorale. Les constructeurs d'impasses La situation de ce second tour, devenu répétitive en phase de crise organique, concentre alors au plus haut point les apories politiques de la procédure électorale et jette les gens au tréfonds de l'impasse, du désarroi et de l'angoisse. Avoir à éviter un mal en ayant d'alternative que de choisir un autre mal est une situation propre à rendre fou. On leur fera difficilement reproche de s'en tirer comme ils peuvent. Même la ligne stratégique normalement sûre qui chercherait l'option laissant les moins mauvaises possibilités aux résistances et aux luttes livre des indications de moins en moins claires. Dans une lecture à l'aveugle, à qui attribuer l'élément de programme annonçant la privation des droits civiques pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre ? Réponse, Macron. Dans un article qui sut la complaisance, le matraquage et la peur, le monde, non content de nous ripolliner l'officine islamophobe du printemps républicain comme républicaine, au moment où la voix du Nord nous apprend que certains de ses membres préparent Le Pen à son débat, le monde, donc, sonde la collaboration des préfets en cas de victoire de l'extrême droite et mesure les risques d'une remise en cause par morceau de l'état de droit. Comme si, après les blanchiments systématiques de l'IGPN, la nouvelle norme où les citoyens se trouvent de devoir exposer leur intégrité physique quand ils vont manifester, le traitement des migrants à Calais et la loi sécurité globale, l'état de droit n'était pas déjà sérieusement parti en morceaux. Le Monde raconte, début mars, la réception de François Sureau à l'Académie française, mais a tout oublié à la mi-avril de ce que l'impétrant y disait de l'état des libertés publiques. Le Monde, qui a pour modèle et pour boussole The Economist, ne se souvient pas non plus que The Economist a classé la France de Macron dans la catégorie des démocraties défaillantes. On demande, depuis quand et depuis qui, au juste, les morceaux ? Tentant de nous convaincre, ça n'est pas trop difficile, que le programme de Le Pen est fondamentalement d'extrême droite, le Monde ne voit pas combien souvent, pour chaque ligne examinée, on pourrait mettre en face une saloperie déjà commise par le gouvernement Macron. Ni combien souvent, également, les associations et les ligues ont averti de ce que donneraient ces dispositions si elles venaient à tomber dans de mauvaises mains. Et voilà les mauvaises mains. Si le journalisme de majesté avait deux sous de dignité, s'il avait surtout quelque éthique du vote éclairé, il n'escamoterait rien, rappellerait tout. Alors, lui qui jouit tant de sa fonction magistrale, il pourrait se donner le bonheur d'interpeller magistralement et pour une fois à bon compte. Il faut bien le dire, tout ce que le pays compte de précepteurs barragistes, escamoteurs par peur ou par pédagogie, donne furieusement envie de leur désobéir et depuis assez longtemps déjà. Eux aussi auront à répondre en cas de désastre. Voilà donc, comme si ça n'était pas déjà suffisamment odieux, au milieu de quoi il faut faire faire leur chemin à des décisions impossibles. Car nous savons aussi ce qu'il y a en face. La ruine anticonstitutionnelle du principe fondamental d'égalité, un état policier raciste parachevé, la BAC en liberté dans les quartiers et des milices fascistes jouissant d'une bénédiction plus étendue encore que celle du préfet l'allemand. C'est-à-dire un appareil de force déjà fascisé jusqu'au trognon aux mains d'un pouvoir cette fois-ci authentiquement fasciste. Au milieu de la désorientation, il reste quand même quelques points de repère fiables. Il y a des groupes à qui on n'ira pas faire la leçon abstentionniste. Ils sont en première ligne et ils le savent. Mais symétriquement, qui oserait aller faire la leçon barragiste à Jérôme Rodriguez ? Le macronisme, lui, y a laissé un oeil, d'autres, une main. Il vaut mieux abandonner les leçons. On conçoit qu'il y ait de grandes peurs. Elles sont terriblement bien fondées. On conçoit aussi que faire obstacle aux effets en reconduisant éternellement les causes apparaissent comme une absurdité insoutenable à force de répétition. À la fin des fins, en tout cas, on ne compterait comme responsable d'une victoire de Le Pen que les électeurs de Le Pen. Et Macron, évidemment. Macron, surtout. Enfin, tous ceux qui ont si bien construit l'impasse. Et maintenant ? D'une manière ou d'une autre, le 25 avril viendra. L'élection de 2022 n'aura pas été totalement vaine si elle nous permet au moins de nous désincarcérer de la croyance électorale. On est moins sujet à la déception ou à la souffrance quand on a nourri moins d'illusions et plus en état de rediriger ses investissements ailleurs. Sans doute, les institutions de la démocratie bourgeoise sont là et nous devons faire avec, le cas échéant en prenant part à leur jeu. Pour certains, rien n'est plus urgent que de se précipiter dans les législatives après les présidentielles. Quand on appartient à des formations politiques qui, ne vivant que par les débouchés institutionnels, ont parti liés avec les institutions, la chose se comprend. On peut difficilement demander à des forces de débiner le jeu en vue duquel elles se sont constituées. Mais le propre des institutions, c'est de nous rendre captifs même quand on n'y aspire pas. Au reste, nous savons aussi que de temps en temps il peut en sortir un petit quelque chose. Un rapport sénatorial McKinsey, un patron un peu rudoyé en commission, plus rare. L'apparition soudaine des auxiliaires de vie sociale par l'obstination d'un député heureusement excentrique. On dira que des gains résiduels valent mieux que pas de gains du tout, une grosse opposition parlementaire davantage qu'une petite. Oui, d'accord. Ce sera tout de même cher payé si c'est pour reconduire à l'identique la croyance électorale avec ses angles morts et ses faux espoirs, au surplus dans une élection dont la capacité à créer une situation est à l'évidence des plus faibles. Si les institutions sont là, si pour partie elles s'imposent à nous, qu'au moins elles n'empêchent plus d'apercevoir que l'essentiel de la politique se tient en dehors d'elle et puis de nous préparer à ce qu'elles s'apprêtent à nous laisser sur les bras. Disons Macron. Macron réélu, l'épisode insurrectionnel est voué à se produire. Il aura lieu. Mais il aura lieu sous la forme d'une insurrection boueuse avec du fasciste dans la rue. La question la plus urgente pour D après est de savoir comment on fait pour clarifier une insurrection boueuse, comment on fait pour la ramener à gauche, étant entendu qu'il faudra sans doute prendre le risque de s'y mêler pour ne pas abandonner le terrain. Il n'y a pas 36 manières de ramener à gauche une insurrection mélangée. Il y a au premier chef de l'ancrer dans les luttes sociales, dans les luttes salariales. Une insurrection tombe à coup sûr à gauche quand on en reformule les enjeux dans les coordonnées du conflit majeur, celui qui n'a jamais été aussi aigu et paradoxalement n'a jamais été aussi recouvert, au point que les gilets jaunes, pour si admirables qu'étaient leurs mouvements, n'en ont pas complètement trouvé les voies. Ce conflit majeur, c'est le conflit capital-travail, le conflit de classe à potentialité révolutionnaire et par la désertée des organisations institutionnelles. Le retour de l'inflation a au moins pour effet collatéral de remettre au centre du débat la question du pouvoir d'achat, donc du salaire, donc de la manière dont il se partage dans la valeur ajoutée, de ce que certains patrons en gardent et de ce qu'il s'agirait de rétablir quelques repères de l'obscénité. La misère matérielle et la souffrance morale ont deux causes. La situation salariale, l'appui des politiques néolibérales à la situation salariale. Qu'une insurrection éclate et il faudra la convaincre de s'orienter d'après ces deux causes. Non pas sous la gouverne d'une idée abstraite, mais d'après le rassemblement des luttes concrètes qui, entre conflits salariaux et fermetures, ne manqueront pas. Et dont la mise ensemble aurait pour vertu d'accéder en acte à une généralité, celle que les directions syndicales repoussent à toute force de peur de se voir entraînées sur le terrain politique, à savoir qu'en société capitaliste, la politique n'a en effet pas de lieu plus central que le conflit de classe, disons même le conflit contre le capital. Et que les luttes sociales de site, aussi bien que les initiatives des militants du climat, n'en sont que les multiples expressions. À ce stade, l'extrême droite en laquelle seuls de parfaits imbéciles peuvent voir une alliée sociale des classes populaires a déjà bien décroché. Mais il faut désormais compter avec une donnée de nouvelles et d'importance. Si, comme l'avait fait le comité vérité et justice pour Adama avec les gilets jaunes, comme l'ont fait les banlieues en se mobilisant massivement pour Mélenchon, si les quartiers reviennent en force dans la politique générale, déboulent dans un éventuel mouvement, en épousent les revendications matérielles, ils les partagent au premier chef, y apportent leur agenda politique propre, une visée de l'émancipation ne peut que l'adopter à son tour, que restera-t-il cette fois à l'extrême droite dans un soulèvement qui prendrait ses caractères ? Puisque la réponse est plus rien à coup sûr, nous savons selon quelles orientations sinon clarifier une insurrection boueuse, du moins, si le cas se présente, tenir une ligne qui ne le soit pas, en tentant au surplus d'en faire la proposition la plus attractive. Et comment on fait ça ? Certainement pas depuis les formations politiques institutionnelles, encore moins, hélas, avec les directions syndicales. Davantage, sans doute, en reconstruisant sur le seul appui qui vaille, celui des bases, des maillages des quartiers et des conflits concrets, un front social, plus exactement, un front indistinctement social et politique, par là décider à tenir ensemble ce qui n'aurait jamais dû être séparé. c'est-à-dire à faire de la politique avec les luttes sociales. qui n'aurait jamais pas de la politique et à faire de la politique et à faire de la politique avec les luttes sociales. Sous-titrage ST' 501